Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Le sabre laser à votre ceinture. Y'a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble est une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force ? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon ? La force ? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créée par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'Ancienne République, bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Le Conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, c'est Gary Cover. Bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2013. J'espère que vous avez passé un très bon nouvel an, un joyeux Noël et tout ce qui va avec. Et pour une fois, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai un copilote. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Durs, je suis un ami de Gary Cover et je suis venu dépauler pour ce podcast, du moins. Donc, c'est une première pour moi de faire un podcast en duo. Toi, c'est une première podcast de cours. Donc, on va voir ce que ça va donner et puis si tu es sache, peut-être que tu reviendras pour les prochains épisodes. On verra. Donc, on va commencer immédiatement par la suite des guerres sites qui ont un peu chamboulé la galaxie entre moins 2000 et moins 1000. Et on va attaquer avec la menace fantôme, un peu ce qui se passe juste avant et peut-être juste après, on va voir jusqu'où on pourra aller avec ça. Donc, niveau histoire, on s'était arrêté avec la fin des guerres Sictis, avec Béliad Arzou et ses technobistes qui avaient essayé de conquérir la galaxie mais qui s'était pris une branlée. Et donc, on arrive, là, il y a 1000 ans de paix, Dark Bane et son apprenti ont créé la règle des deux qui a permis à l'ordre site de subsister de manière beaucoup plus discrète. Et on arrive donc sur la période juste avant la menace fantôme avec deux sites, donc Dark Plagueis et son apprenti Dark Sidious. On ne sait pas vraiment, alors quand se situent ces événements, on sait qu'ils se sont déroulés plus ou moins longtemps avant la menace fantôme, puisque Dark Sidious, qui n'est autre que Palpatine, a tué son maître une fois qu'il a eu toutes ses connaissances. Donc, Dark Plagueis a pris Sidious comme apprenti, il lui a donné son savoir petit à petit et la grande découverte de Plagueis, c'est qu'il a réussi à vaincre la mort. C'est-à-dire qu'il a trouvé comment agir sur les cellules vivantes, créer des cellules vivantes en agissant directement sur les midi-chloriens. Et donc, ce serait comme ça qu'Anakin Skywalker a pu être fait. Voilà, alors il y a pas mal de suppositions de ce côté-là, où apparemment ça serait soit Plagueis, soit Sidious qui auraient tenté une expérience sur Smith Skywalker, mais on n'a jamais pu vraiment le prouver, ça c'est vraiment que des rumeurs, et qui ferait que Anakin est un enfant créé purement par la force, donc par l'intermédiaire des Sith, mais ça peut être aussi une réaction de la force pour contrebalancer le pouvoir de Plagueis qui a été découvert. Donc, c'est une possibilité, mais on ne sait pas vraiment pourquoi Anakin a survécu. Ça m'étonnerait que ça soit Sidious, parce que normalement il aurait suivi Anakin sur Tatooine. C'est beaucoup plus attentif dès le début, alors qu'il découvre Anakin dans même temps que tout le monde. Voilà. Donc, en fait, entre-temps, Dark Sidious arrive sur une planète où vivait Maul, enfin Dark Maul, il n'avait pas ce nom-là je crois à l'époque, et sa mère. Savoir que Maul a un frère qui s'appelle Savage. Plus tard, on le reverra dans les Clone Wars, puisqu'ils interviennent, dans la saison 3 ou 4, je ne sais plus, je n'ai pas encore les DVD, donc je n'ai pas pu regarder. Sidious, étant l'apprenti, n'avait pas pour objectif de trouver un apprenti. Mais il a quand même demandé à Plagueis de garder Maul, puisqu'il a senti le potentiel dans la force de ce dernier. Mais Plagueis, c'était un Sith, il ne voulait pas déroger à la règle des deux qui était imposée par Dark Bane. Et il a autorisé Sidious à garder Maul auprès de lui, à condition qu'il le considère comme un objet et non pas comme un être vivant. Ce qui fait que Maul n'était pas vraiment son apprenti, mais plus son exécutant, son arme. Quand le Seigneur Noir des Sith a appris à son apprenti, donc le Seigneur Noir des Sith, c'est Plagueis, quand il a appris à Sidious comment vaincre la mort, donc utiliser la force sur les Médichloriens et créer des cellules vivantes, ce dernier, Sidious, a tué Plagueis pour devenir le nouveau Seigneur Noir des Sith et a donc pris Dark Maul comme apprenti officiel. Les premières missions de Dark Maul ne concernaient pas les Jedi, puisque c'était déjà qu'un apprenti en formation, le confronter tout de suite aux Jedi aurait été un peu risqué. Donc les premières missions d'entraînement, on va dire, ça a été d'éliminer quelques petits groupuscules qui auraient pu gêner la progression de Sidious au pouvoir, notamment le Soleil Noir, un dissident némodien qui avait vraiment peur des Sith et qui s'est dit que ce n'était pas normal que les Sith reviennent, il allait tout balancer au Conseil Jedi. Donc ça, il me semble que pour le Soleil Noir, c'était dans les bandes dessinées dès le cours, l'ombre du chasseur, ça c'est le fleuve noir qui décrit une autre mission de Dark Maul. Je crois que c'est bêtement Dark Maul, le chasseur, dans les éditions des BD. Ouais, non mais je dois avoir ça dans la bibliothèque. Enfin, je vais remettre la main dessus. Voilà, donc son autre mission qui est dans Dark Maul, l'ombre du chasseur, ça consiste à poursuivre une padawan qui est en train de subir les épreuves pour devenir Jedi dans les entrailles de Coruscant, avant que celle-ci prévienne l'ordre de la présence des Sith. En gros, elle a surpris Dark Maul en train de remplir une mission et il est obligé de la pourchasser dans les entrailles de Coruscant pour éviter d'être découverte. Il faut savoir que le Conseil Jedi aurait pu être averti de la présence des Sith, mais la cupidité d'un contrebandit a fait que le droïde contenant les informations du retour des Sith a été reprogrammé, reconditionné et donc les Jedi n'ont pas eu vent de cette menace. Ça, c'est vraiment un manque de bol, quand même. Oui, mais souvent, ça arrive. D'un point de vue scénaristique, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Oui, mais il faut remarquer aussi qu'ils auraient tué Palpatine dès le début. Ah ouais ? Pareil. Ce serait-ce qu'il glisse dans sa douche, fini. Voilà, Anakin serait resté esclave sur Tatooine. On n'aurait pas eu toutes ces emmerdes. On n'aurait pas eu non plus la saga, il faut dire. Mais bon... Donc parallèlement, Qui-Gon et Obi-Wan se sont vus confier une mission pour le chancelier Valorum. Alors la mission en elle-même n'a que très peu d'importance. C'est les choix politiques qui vont se dérouler en parallèle, notamment Palpatine, qui va, suite à des attaques de pirates, à des problèmes avec la Fédération du Commerce, va demander à Valorum d'augmenter les taxes de la Fédération du Commerce, en contrepartie, autoriser la Fédération du Commerce, toujours, à accroître son pouvoir militaire. Puisqu'il y a quand même des limitations qui empêchent les gros groupes financiers de constituer des armées qui pourraient mettre en péril la République. Là, Palpatine a besoin d'une armée pour pouvoir accéder au pouvoir et avoir quelque chose pour pouvoir se taper une fois qu'il serait devenu le grand chef. En gros, il voulait créer une force de position contre laquelle il se devait essayer. Voilà. Trouver un bon moyen de le montrer. Alors, je pense que le premier objectif n'était pas vraiment de perdre le blocus de Naboo, c'était vraiment de légitimer la création d'une armée via la Fédération du Commerce. et vu qu'il avait sous contrôle la Fédération du Commerce, il aurait pu, à la suite, prendre le pouvoir dans la République, en augmentant petit à petit la taille de son armée, en ralliant divers systèmes. Bon, il se trouve que dans la Menace Fantôme, il prend une dérouillée, ce qui n'était pas vraiment prévu. Et il perd par là même son apprenti, Dark Maul. Donc, en passant sur... Ouais, mais il en gagne deux. Ouais, il en gagne deux, ouais, mais pas tout de suite, par la suite. Non, non, à la fin du film, déjà, il avait un apprenti et après il en a deux. Ah, ça, c'est fin, ça. Mais là, juste, d'un côté, il a le torse, et de l'autre côté, il a les jambes. Ah, bah, c'est... C'est l'histoire de partager les tâches, tu vois. Ouais. Donc, Dark Maul était les jambes de Sidious et son bras armé, en deux endroits distincts. Donc... Mais un apprenti, des fois, pour faire deux choses à différents endroits, ça fait le plus facile. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas con. Faut y penser. Mais bon, avec la règle des deux, mais non, ça serait la règle des deux et demi ou des deux un tiers, enfin, ça dépend des... Bah, vu que c'est deux fois un ennemi, ça ne nous fait qu'un seul, du coup, il est toujours deux. Ouais, c'est pas bête. À réfléchir. À réfléchir. Donc, cette loi va permettre à la Fédération du Commerce d'accroître son pouvoir militaire, alors que les taxes, finalement, ce sont que très peu de choses, puisqu'ils ont quand même un monopole commercial assez important. Et par la suite, la Fédération du Commerce aura un poids très important dans la Confédération qui interviendra dans les épisodes 2 et 3. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Sans cette loi, en fait, c'est les premières manipulations politiques de Palpatine, et sans cette loi, on n'aurait pas eu le blocus de Naboo et tout ce qui s'ensuit. Finalement, sur l'épisode en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Les références à l'univers étendu sont très peu nombreuses, mais il y a quelques allusions. Pas forcément toujours à l'univers de Star Wars. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'avantage même, c'est qu'il n'a que deux sabres. Il a séparé son double sabre et ça fait deux sabres pour deux demi-apprentis. Un demi-sabre par demi-apprentis, c'est pas mal. Ça répartit. Alors, on va continuer tout de suite avec les allusions. Alors, l'une des premières allusions à l'univers étendu, alors ce n'est pas vraiment une allusion à l'univers étendu, c'est plutôt l'univers étendu qui s'est construit autour de cette petite référence. C'est la référence au camp 4. Alors, le camp 4, c'est un camp de prisonniers géré par la Fédération des Commerces sur Naboo. Et d'ailleurs, le viceroi Gunray demande aux droits d'emmener la reine et ils sont censés l'emmener au camp 4 mais ils sont interceptés par les Jedi. On a dans l'univers étendu une référence au camp 4 dans le jeu Starfighter qui est un jeu de vaisseau basé sur l'univers de... qui est un très très bon jeu de vaisseau d'ailleurs, que je conseille, basé sur la menace fantôme. Et on a une mission sur Naboo. C'est même pas Starfighter ou c'est Naboo Fighter ? Non, je crois que c'est Starfighter. C'est une Jedi Starfighter. Non, Jedi Starfighter, je ne sais pas jouer si c'en a un autre. Donc c'est Naboo Fighter où on est un membre de la résistance, on va dire, sur Naboo qui va lutter, qui va faire quelques petites actions militaires contre la Fédération du Commerce et on va être amené à détruire les défenses du camp pour libérer les prisonniers. Voilà, donc c'est une petite allusion, il n'y a pas grand chose mais bon, c'est toujours ça de pris. La deuxième allusion, alors c'est pas vraiment une allusion à l'univers étendu, c'est plutôt une référence à un autre film Star Wars, c'est le Rodien. Donc le Rodien, pour se situer, c'est le bonhomme qui a une bouche en cul de poule, des yeux globuleux, des yeux de type d'Omer Simpson et une tête verte qu'on peut voir dans... L'épisode 4 ? Dans l'épisode 4 qui se fait tuer par Yann Solo qui a une voix un peu d'accordéon désaccordé. Et un accordéon désaccordé, c'est pas mal ça comme... Je pense... Donc qui se fait tuer par Yann Solo et d'ailleurs qui a fait une scène assez mythique puisque c'est une des rares scènes où le gentil tire en premier et abat son adversaire donc sans aucune sommation. Ça fait... C'est là qu'on voit le vrai côté brigand en fait de Yann Solo. Ouais, ouais, ouais. C'est... Il a tiré sans... sans se poser de questions. De toute façon, c'était ça où il se faisait... Il se faisait tuer aussi. Donc, ce Rodien tué par Yann Solo, qui a pour nom Grido et Grido réapparaît à un autre endroit donc il réapparaît jeune aux côtés d'Anakin Skywalker dans les scènes où il construit son module de course. D'ailleurs, il y a une scène coupée où Anakin et Grido se battent et il y a quelqu'un qui fait une petite allusion genre à force de te battre comme ça, tu finiras mal Grido. Je trouve très drôle le vis-à-vis de la manière dont il termine. Une autre référence... Alors, après, il faut savoir, il faut avoir l'œil déjà et il faut aussi voir les commentaires dans les DVD. Une autre référence... Ça aide de savoir pour le repérer. Ah bah, oui, on a découvert ça il y a juste... Enfin, je savais que c'était là mais j'ai repéré ça 20 minutes avant le podcast parce qu'on avait revisionné le film juste avant. Donc, on peut voir dans une... au moment où le Sénat a tendance à un peu s'enflammer suite à la motion de censure demandée par la reine Amidala. En bas, à gauche de l'écran, une famille de E.T. Donc, c'est un petit clin d'œil à Steven Spielberg et son film E.T. Il y a d'autres références qu'on n'a pas vues. On sait qu'elles existent notamment à Blade Runner. Oui, je pense à Blade Runner visiblement sur les plans larges de la ville de Coruscant. Voilà, mais alors, il parle du fait qu'il y a le commissariat mais il parle aussi du fait que dans Blade Runner il y a une référence au Faucon Millennium. en fait, vu que dans Blade Runner ils ont mis une référence à Star Wars qui est le Faucon Millennium en forme d'immeuble, du coup, Star Wars dans l'épisode 1 a décidé de faire une allusion à... Voilà, c'est de rendre la politesse comme ils disent. À Blade Runner. Donc c'est très sympa. D'ailleurs, Blade Runner, un film vraiment sympa à conseiller. C'est un très très bon film de SF avec Harrison Ford dans le rôle du personnage principal. Voilà, voilà pour les allusions directes, on va dire, à l'univers étendu. Il y a quelques petites autres choses mais je reviendrai plus tard. c'était vraiment des allusions, c'était pas des objets ou des personnes. Là, on va traiter un peu sur l'historique des personnages. Donc les 3, 4 personnages principaux, on va pas vraiment s'attarder sur les trucs secondaires mais vraiment sur les personnages principaux des films. Du moins, il faut les arrêter. C'est de cela que tout dépend. Seul un chevalier Jedi parfaitement préparé avec la force comme allié pourra vaincre Vador et son empereur. Si tu arrêtes ta formation maintenant, si tu choisis le chemin le plus facile, le plus rapide comme l'a fait Vador, tu ne peux que devenir un agent du mal. Alors, en personnage, on a Qui-Gon. Donc Qui-Gon qui est un chevalier Jedi très puissant mais c'est un rebelle puisque... C'est l'adolescence, tu comprends. Ouais, en fait, il est très... Il a une doctrine assez particulière de la force et qu'il se focalise vraiment sur l'instant présent. D'ailleurs, c'est quelque chose qui lui fait remarquer Obi-Wan puisque Obi-Wan lui dit que Yoda conseille d'être attentif au... à l'instant... Enfin, au futur, à l'en passé. Voilà, tout ce qui se passe autour mais Qui-Gon le précise oui, mais pas au dépend de l'instant présent parce que t'as beau savoir le futur, si tu te fais tuer dans les 10 secondes, ça sert à rien. Ça me semble logique. Voilà. Donc, il n'a jamais eu de siège même s'il était très puissant, il n'a jamais eu de siège au conseil pour... parce que justement, il avait ce côté un peu rebelle. c'est-à-dire que le maître Jedi de Qui-Gon n'était autre que le comte Doku qui... D'accord. Voilà, qui a quitté l'ordre par la suite et le comte Doku avait aussi une vision un peu... un peu particulière de la force puisque du coup... Quand on sait comment il finit, c'est pas si... Oui, mais d'ailleurs, il a quitté l'ordre Jedi en tant que chevalier Jedi et non pas en tant que Sith. Il fait partie de ce qu'on avait... J'ai peut-être dû faire allusion à ça dans... dans le podcast spécial Jedi. Il fait partie des égarés. Alors, les 20 égarés, ce sont les 20 Jedi qui ont décidé de quitter l'ordre mais qui n'ont pas rejoint le côté obscur. On va dire que un Jedi qui va... De quoi ? Du moins pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Un Jedi qui va basculer du côté obscur ne sera pas considéré comme un égaré puisqu'il n'a pas vraiment décidé de quitter l'ordre de lui-même. Doku est considéré comme un égaré puisqu'en gros, il a dit bon, au revoir, j'en ai marre des Jedi, je vais faire autre chose. Mais il n'a pas clairement dit je suis devenu un seigneur Sith. Voilà. Faut le se dire, c'était pour une femme. Ouais. C'est le con de Doku. Je ne sais pas. Son apprenti, alors, à quoi il n'est pas Doku, Obi-Wan. Donc pareil, Obi-Wan est un Jedi très prometteur qui avait d'énormes aptitudes. Il a quand même réussi à affronter Anakin en combat singulier. Anakin qui est censé être l'élu créé par la force. Donc c'est pas rien. Qui est un très bon épéiste puisqu'il a surpassé son maître puisqu'il a vaincu Dark Maul. Qu'il avait vaincu son maître. Il a fait d'une pierre deux Dark Maul. Oui. Et blague à la camp. Donc, il n'a pas été vraiment choisi par hasard. Au départ, Qui-Gon avait eu quelques démêlés avec son ancien padawan, Xanatos, qui a sombré du côté obscur. A partir de là, Qui-Gon a considéré ça comme un échec. Il n'a plus voulu former de padawan. Ça peut comprendre quand même. Oui. Il allait une fois par an au temple Jedi pour faire plaisir au conseil en disant oui, bon, je viens voir, on va voir si je vais prendre un apprenti. Mais il ne prenait jamais aucun apprenti. Donc, à l'âge de 13 ans, normalement, un Jedi est censé être envoyé sur une colonie agricole. Dans les derniers jours avant qu'il ait 13 ans, Obi-Wan fait une sorte de démonstration devant Qui-Gon. Il n'a pas vraiment d'espoir puisqu'il sait que Qui-Gon ne prend jamais aucun apprenti. Il fait une démonstration en battant à plat de couture son adversaire et en pensant faire plaisir à Qui-Gon, ce qui au contraire va le desservir puisque Qui-Gon va juger qu'il est trop agressif et qu'il ne veut pas le prendre en tant qu'apprenti. On l'a dit qu'il y a trop de risques. Voilà, trop de risques. Il a déjà eu un apprenti qui a sombré des côtes obscures il ne veut pas prendre quelqu'un qui a des prédispositions on va dire. Alors que finalement Obi-Wan est resté un Jedi très vertueux tout au long de sa vie. Par la suite, voilà. Alors Obi-Wan est envoyé du coup il n'est pas pris en tant que padawan de Qui-Gon il est envoyé sur une colonie agricole je ne me souviens plus du nom de la planète mais il n'a aucune importance. Il est envoyé sur une colonie agricole et pendant le trajet le vaisseau qui l'emmène est attaqué par des pirates des pirates togoriens si je me mets ça n'a pas vraiment d'importance non plus et dans ce vaisseau qui l'emmène il y a également Qui-Gon qui est en mission pour le Sénat. Donc les deux Jedi vont combattre les pirates et ils vont découvrir que finalement ils ont un lien assez particulier dans la force mais ça ne va pas être suffisant encore pour Qui-Gon. C'est difficile Il n'a pas regardé les films il aurait dit parce qu'il sait qu'Obi-Wan En plus ils sont bons Et sur la planète agricole Obi-Wan rencontre complètement par hasard il n'y a jamais vraiment de hasard avec la force mais il rencontre Xanatos qui était le PDG d'une entreprise donc l'ex-padawan de Qui-Gon qui a mal tourné qui était le PDG d'une entreprise établie sur la colonie agricole Obi-Wan Ça vaut le coup de devenir site Ah ouais tu deviens maître fermier Ouais mais quand même t'es là ouais PDG ça va ça fait quoi Après c'est une petite société je sais pas C'est toujours mieux que moi au milieu de nulle part Ouais Et Obi-Wan se fait capturer parce que Xanatos ne veut pas que Qui-Gon soit averti de sa présence mais Obi-Wan est un Jedi il parvient à s'enfuir il avertit Qui-Gon et d'eux ils empêchent Xanatos de faire exploser la planète littéralement c'était réellement le projet de Xanatos de faire sauter la planète Après oui ambitieux pour un fermier ambitieux Après ça Obi-Wan devient le padawan de Qui-Gon et ils arrivent à tisser une vraie relation de confiance par la suite Autre personnage important Anakin qui donc est on le découvre en tant que fils de Shmi Skywalker alors on a aucune info sur Shmi Skywalker elle est là c'est une esclave voilà on sait juste que c'est une esclave on sait pas comment elle est arrivée là on sait absolument rien de son passé on sait qu'elle est tombée enceinte un peu c'est un peu le Jésus de Star Wars c'est oui bah carrément c'est un messie d'ailleurs c'est comme ça que le Qui-Gon oui c'est l'élu c'est l'élu il a été conçu par la force alors avec comme on le disait avant avec intervention on va dire je dirais pas humaine parce que c'est pas forcément des humains qui peuvent intervenir il peut y avoir plein d'autres espèces mais avec intervention d'un Sith ou d'un Jedi par intermédiaire de la force on n'aura jamais je pense de vraie précision sur la naissance d'Anakin toujours est-il qu'Anakin est là il a 9 ans il est esclave et il est déjà de base très doué en pilotage parce qu'il a des prédispositions de Jedi qui lui permettent de tout percevoir donc comme l'explique Wagon légèrement à l'avance ce qui le rend très dangereux pour un pilote très efficace il a d'excellents réflexes oui du coup c'est évident si tu vois ce qui va se passer t'as de meilleurs réflexes ouais exact il est également très doué donc au delà du pilotage il est également très doué avec les robots avec tout ce qui est un peu mécanique il est c'est un mécanicien de génie d'ailleurs il va fabriquer entièrement son propre droïde à 9 ans c'est pas rien il faut savoir c'est peut-être un kit iker un kit iker c'est mon premier robot ses abonnements le premier numéro comprend l'oeil du robot et son kit de montage ensuite on a Padme Amidala alors de son vrai nom Padme Naberi le nom Amidala ne sera que son nom de reine qu'elle utilisera par la suite en fait à l'âge de 12 ans elle prend le titre de princesse de Cid Cid c'est la grande ville la capitale de Naboo ce qui fait d'elle là une sorte de mère en fait apparemment ils ont des des castes politiques 12 ans c'est très jeune je trouve après c'est peut-être leur système c'est un système plutôt féodal je veux dire avec héritage ou c'est autre chose non non c'est alors les titres sont d'un système féodal puisque c'est une reine princesse tout ça mais c'est une reine élue en fait donc par contre c'est une gagne logique d'accord et donc les gays sont mis à élire une gamine de 12 ans voilà c'est assez particulier en fait elle est élue princesse de Cid donc mère de Cid on va dire à l'âge de 12 ans pour finalement devenir reine de Naboo à l'âge de 14 ans elle le dit plus tard dans l'épisode 2 que même si elle n'était pas la plus jeune reine à avoir été élue elle se trouvait encore trop jeune donc il y a quand même une c'est pas des personnes n'importe qui qui est élue il y a des sélections il y a je pense que c'est des personnes qui sont légèrement surdouées qui ont des prédispositions il doit aussi avoir un peu de pistonnage bah je sais pas parce qu'elle a quand même une grande soeur qui est de 4 ans sa cadette son aîné pardon qui elle n'a pas de prédisposition on va dire politique mais est-ce que est-ce que du coup ils découvrent mais est-ce qu'elle faisait pas partie d'une famille influente ou quoi que ce soit non non absolument pas en plus la famille n'habitait pas du tout à Cid à l'époque c'est juste quand ils ont découvert on va dire le potentiel de Padmé qu'ils ont décidé d'aller habiter à la capitale donc c'est peut-être un système un peu similaire à celui des Jedi mais sans la force c'est plutôt que la force et le pouvoir politique je sais pas c'est un peu étrange mais bon toujours est-il que c'est comme ça que ça fonctionne après faut expliquer aussi que plus tard Anakin et Padmé vont former un couple on peut pas non plus mettre Anakin à 9 ans et derrière une personne qui a une vingtaine d'années on se dit 15 ans d'écart quand même pour ouais ça fait ça fait beaucoup quand il aurait eu on va dire 20 ans elle en aurait eu 35 il aurait pas fallu qu'elle soit stérile le moment où elle doit avoir des gosses ouais ça c'est clair mais puis bon Nathalie Portman 35 ans peut-être moins s'exique maintenant on dérive on dérive on comprenait en coupe remontage peut-être on verra voilà donc au niveau des personnages c'est à peu près tout on a d'autres personnages qui gravitent notamment le Palpatine qui a grandi pareil sur sur Naboo qui est devenu sénateur puis chancelier dans la menace fantôme on a le capitaine Panaka qui est un simple capitaine des gardes qui a pas vraiment grande influence Jar Jar Binks qui est un peu le comique de service qui a pas une énorme influence non plus il sert quand même à relier les Gun Gun mais je pense que il a surtout un rôle comique vu qu'il n'y a pas encore R2 ou C3PO voilà mais je pense que c'est histoire de il voulait mettre un personnage comique puis surtout peut-être plus accessible au niveau des enfants avec un comique moins moins guindé que pourrait avoir C3PO ouais voilà moins guindé ça c'est pas mal guindé ça aussi donc je pense plus accessible au niveau des au niveau des enfants il est utilisé pour rallier je pense que le fait de rallier l'armée Gun Gun c'est purement pour qu'il ait une utilité pas qu'il soit là purement pour faire le comique alors que je pense qu'il aurait pas été là ils auraient trouvé d'autres solutions ils auraient pu qui est un personnage assez charismatique mine de rien moi le que je trouve assez drôle il est surtout drôle dans sa relation qu'il a avec Jar Jar parce que oui ah tiens d'ailleurs pourquoi Jar Jar est exilé pourquoi Jar Jar n'a plus le droit de revenir à Gun Gun City il explique à un moment carabouiller les mousines Big Boss tels sont ses mots en version française en fait Jar Jar c'est un personnage très très maladroit il s'est vu confier plusieurs tâches et chaque fois c'était c'était un truc complètement catastrophique je crois qu'à un moment il a été gardien d'une sorte de zoo et il a fait échapper une sorte de monstre marin dans la ville ou il y a un truc un peu un peu catastrophique et ils ont décidé de vraiment de l'écarter de tout ce qui pouvait être dangereux et de le mettre par exemple au service de BossNass pour laver la limousine du boss et il a réussi à écraser la limousine du boss il est quand même doué voilà donc au bout d'un moment ils ont dit il fait trop de conneries on va on va l'éjecter de la ville on va le bannir parce que il est trop dangereux voilà c'est juste la petite anecdote concernant Jar Jar est-ce qu'il y a d'autres personnages alors Jar Jar BossNass on peut parler des suivantes de la reine qui sont là pour lui servir de doublure oui tout à fait ou après elles sont pas très alors non elles sont pas très exploitées mais je veux dire ce jeu de suivante et de princesse va quand même jouer à l'importance capitale vu que Padmé se cache sous le nom d'une de ses suivantes pour rentrer en contact sur Tatooine et voir un peu plus de monde tout en restant du coup caché sans vraiment mettre son identité de princesse en péril exact donc ouais mais après elles ont pas vraiment un rôle complètement on voit déjà plus un rôle dans l'épisode 2 ou dans les premières minutes il y en a une qui se fait tuer sa doublure qui se fait tuer c'est clairement un leurre voilà elles ont un rôle à la fin lors de la bataille dans le palais où le leurre fait croire que c'est la vraie reine pour libérer la vraie reine ça crée ta confusion au niveau des des druides et autres voilà d'ailleurs c'est enfin c'est là qu'on voit que le viceroi est vraiment débile mais bon c'est complètement et ben tiens on parle du viceroi les némodiens sont intéressants aussi alors leur système leur système politique est assez particulier faut savoir que dans le bouquin vent de trahison là où justement Palpatine fait un marché avec Valorum pour augmenter le pouvoir militaire de la fédération du commerce il y a un droïde assassin qui a pour mission d'infiltrer le conseil enfin une sorte de réunion le sommet qui se passe sur je ne sais plus la planète Ariadu où les acteurs sont les dirigeants de la fédération du commerce donc le viceroi et quelques autres bonhommes le chancelier Valorum et Palpatine qui est là en tant que médiateur et le droïde assassin tout le monde pense qu'il est là pour tuer le chancelier Valorum et non il a été envoyé pour tuer les opposants enfin les autres némodiens dirigeants de la fédération du commerce ce qui permet à Gunray au viceroi Gunray de complètement de prendre le pouvoir sur son peuple tout à fait et par là d'augmenter les pouvoirs de Palpatine exact vu qu'il a beaucoup d'influence auprès de lui les némodiens sont une race type insectoïde humanoïde c'est à dire qu'en gros ils sont humanoïdes mais ils ont un comportement d'insectes dans leur développement c'est à dire que déjà ils naissent dans des oeufs et donc il y a des couveuses de némodiens et en fait on leur donne que très très peu de nourriture quand ils sont enfants et seuls les plus forts survivent alors pas forcément les plus forts physiquement mais les plus forts psychologiquement c'est à dire que ceux qui montreront une sorte de certaine capacité à manipuler les autres vont forcément mieux s'en sortir et c'est comme ça que le viceroi a réussi à se sortir de sa ruche donc il a fait preuve d'une certaine voilà en marchant un peu sur les autres comme ça c'est un peu un peu particulier ouais j'avoue que ça prête un peu quand même un conflit comme manière d'éduquer ouais mais au moins t'es sûr que t'as toujours on va dire les plus retorts et les plus vicieux qui s'en sortent quoi pour diriger et faire direction du commerce ça peut être pas mal oui c'est vrai que pour faire des avocats alors là on va s'arrêter avec les personnages et je vais juste parler d'un objet particulier qui va avoir une influence un peu plus tard dans d'autres bouquins dans l'univers étendu qui est la mécanochèse de Gunray alors on le voit dans un court passage où Gunray est assis sur une sorte de trône mobile qui s'appelle la mécanochèse alors il faut savoir que c'est un gros truc de flemmard déjà ouais c'est un truc de flemmard mais c'est elle est assez spécifique parce que autant la mécanochèse est un accessoire du viceroy autant ce qu'elle contient est vraiment particulier donc déjà elle a été fabriquée dans les usines Ahorchal Engineering ça on s'en fout mais c'est bien de le savoir et les Xichariens l'ont modifiée à la demande du seigneur Sidious pour pour y inclure un émetteur hyperspatial un système d'autodestruction et des capsules de gaz toxiques alors là où ça devient intéressant c'est que l'émetteur hyperspatial permet donc à Gunray de rentrer en communication avec Sidious ou d'autres personnes membres de la Confédération plus tard sans avoir à passer par un relais et la personne qui a livré la chaise à Gunray n'est autre que Grievus puisque ce qu'on ne se rend pas forcément bien compte qu'on va découvrir petit à petit c'est que Grievus même si on ne le voit que dans l'épisode 3 il existe déjà il est déjà vivant il est présent dans les autres épisodes notamment lui qui délivre la chaise à Gunray il va tuer Grievus on en parlera dans l'épisode 3 va tuer énormément de Jedi dans l'arène de Géonosis des Jedi qui se seront infiltrés dans les infras c'est là qu'il choppe tous ces savons lasers voilà il y a pas mal de Jedi qui ont réussi à sortir de l'arène et à s'infiltrer dans la structure et dans les sous-sols en fait il y en a pas mal qui se feront tuer donc tout ça en fait on peut le voir dans le bouquin qui s'appelle Le Labyrinthe du Mal de je ne sais plus quel auteur je ne sais plus il est ah bah il est là on l'a sous les yeux on va regarder de James Luceno c'est pas mon auteur préféré mais bref c'est un bon bouquin j'ai même pas enfin j'ai pas réussi à finir encore j'ai pas bon bah bon bouquin non c'est juste que j'étais occupé à lire autre chose et que j'ai pas eu l'occasion de finir donc voilà donc je pense que c'est à peu près tout on a fait le tour au niveau du film le film en lui-même il n'y a pas grand chose il y a pas mal d'univers étendus qui se raccrochent à ça notamment le jeu vidéo Star Wars Podracer du coup qui fait c'est plus un jeu de course mais qui développe un petit peu l'univers étendus il y a eu quand même tout un jeu d'arcade extrêmement bien ouais qui est un très très bon jeu j'ai passé des heures et des heures qui avait un défaut c'était de pas sauvegarder les modifications des pods c'était un peu chiant du coup mais bon on s'en on s'en sortait très bien donc il y a un jeu qui travaille un peu plus sur l'univers des courses de modules et on peut refaire donc la course de la Bunta la Bunta Eve de l'épisode quelques autres courses on va avoir différentes planètes alors on a des courses dans la jungle dans des villes dans des circuits plus ou moins définis plus ou moins Lego non Lego légal pas le jeu Lego pas les briques Lego Star Wars Lego Star Wars très bon jeu la course de pod n'est pas terrible dans Lego Star Wars non mais c'est pas vraiment leur délire les véhicules ça a été amélioré mais par la suite avec les vaisseaux c'était un peu mieux c'était moins de travelling là c'était un travelling direct à droite gauche c'était pas génial mais bon ça se fait quand même c'est rigolo donc il y a ça qu'est-ce qu'il y a d'autres qui jouent beaucoup sur l'univers non après il y a pas mal de clins d'oeil il y a tout ce qu'on peut voir autour des races qu'on voit à droite à gauche on voit Jabba oui on voit Jabba mais c'est plus et Bib Fortuna le Twilight un peu albinos qui est à côté de lui qui le réveille son interprète et chansons et chansons et chansons quel vocabulaire Mathieu Mathieu c'est un homme au valet dans le français et il chante les chansons non j'ai plus le terme non si c'est ça son chancelier son valet son chambelant voilà c'est ça c'est le chambelant chambelant donc on voit on voit donc Jabba et en arrière plan on voit Gardula qui est la hut alors je sais pas pourquoi elle est là mais bref bah écoute tu vas à un spectacle t'amènes ta petite copine quoi ouais mais je sais pas s'ils avaient une relation particulière entre eux ou pas du tout ce qu'on sait ce qu'on sait c'est qu'à un moment Anakin et Schmiss Kauker ont appartenu à Gardula la hut et qui les a pariés et qui les a perdus et du coup c'est Watu qui les a récupérés je pense que d'ailleurs en regardant peut-être quelques scènes de la case de Watu on peut voir des droïdes à droite à gauche des fragments de de vaisseau qu'on connait peut-être je suis sûr qu'il y a des trucs c'est très bien possible de voir il y a des allusions après c'est normal je veux dire c'est Tatooine Tatooine c'est la planète qu'on voit le plus dans tous les films il n'y a que dans l'Empire Contre-Attaque qu'on ne la voit pas mais sinon on la voit dans tous les films effectivement c'est là quand même que commencent un peu les aventures de luxe là commencent les aventures d'Anakin c'est vraiment un même cheminement à peu près les deux finissent par quitter Tatooine à propos de des aventures de Luke et d'Anakin il y a un petit élément qui est intéressant qui n'est pas bien on sait que ça a été remis en question Obi-Wan a un frère qui s'appelle Owen et l'oncle de Luke s'appelle également Owen Owen Lars par contre on est sûr et certain que ça ne s'agit pas de la même personne il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi c'était la même personne et que du coup ils avaient plus ou moins un lien de parenté tout ça c'est faux c'est pas du tout la même personne puisque la famille Lars est originaire de Tatooine ce qui n'est absolument pas le cas de la famille de Obi-Wan qui est originaire de la planète Stéphion ou un truc un peu comme ça voilà voilà donc c'est la fin de la partie personnages et objets et de tout ce qui et de tout ça voilà tout ce qu'il y a sur la faille pour le moment oui il n'y a plus rien sur la faille on va voir ce qu'on fait après Luc ne t'abandonne pas à la haine elle te conduirait au côté obscur alors bon maintenant on va tester Durz voir si il mérite vraiment de faire ce podcast mais je ne suis qu'un jeune padawan mais on va voir alors question simple déjà alors j'utilise en fait le trivial poursuite Star Wars pour poser des questions c'est pas des questions que je sors de mon chapeau je sors de la boîte en plastique en fait alors de quelle couleur est la lame du cerveau laser de Dark Vador rouge tiens ça c'était facile de quel film s'ouvre par une vue donc quel film s'ouvre par une vue de l'espace de la lune d'Endor ben l'épisode 6 qui s'appelle euh l'empire c'est le dernier épisode 6 ben ouais mais un nouvel espoir l'empire contre attaque et euh la revanche du Jedi le retour du Jedi mais c'est des trucs ça j'arrive pas à quoi je m'en souviens plus non c'est une question la con quelles formes ont les couloirs de détention de l'étoile de la mort et ils sont hexagonaux oui hexagonaux combien de griffes a la pince de récupération de la chambre de congélation carbonique de la cité des nuages 4 3 3 ouais ouais il me semble bien parce que sinon il aurait la tronche écrasée ah oui parce que du coup en fait il y a de place pour en mettre une 4ème il y a que 3 ouais ouais tout à fait mais je pense qu'ils ont peut-être pensé en faire 4 mais peut-être qu'elle a été enlevée pour garder la face le visuel aussi pour que ça soit peut-être plus impressionnant donc techniquement parlant ça sert à rien d'avoir une pince qu'on a à côté qui après avoir fait feu sur un quadripode impérial dit leur blindage est trop puissant pour les lasers enfin je triche parce que j'ai lu le film hier alors là ça me tue parce que je sais que c'est un des pilotes de 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 speeder là des neiges qui est là mais j'ai même pas besoin de regarder les réponses en fait pour les connaître non c'est Luke c'est Luke ouais c'est Luke quand il pilote le speeder des neiges d'ailleurs c'était au moment où il y avait quelqu'un qui pilotait mais je me savais plus il perd son copilote et il demande à à Wes non c'est pas Wes à Wedge alors c'est Wedge Antilles de le suivre et le copilote de Wedge Antilles c'est Wes Johnson mais ça on le sait ils le disent dans le film en fait ouais bah pourtant c'est venir euh ouais ça on s'en fout ouais mais ça après c'est des trucs genre quel maestro des Muppets fait la voix de Yoda et a été son marionnettiste principal ça le problème c'est que c'est des questions ça porte plus sur l'univers étendu ça porte plutôt sur plutôt sur le sur la réalisation oui sur le c'est un très intéressant c'est Frank Oz making of des films en fait Frank Oz qui prête sa voix d'ailleurs à Yoda qui demande à propos alors ça il faut connaître qui demande à propos du Faucon Millenium resté au sol vous voulez peut-être que je sorte pour pousser princesse Leia bien alors quel est le chasseur de primes dont les trois premiers mots dans l'épisode 5 sont comme vous voudrez euh Boba Fett bah ouais tu connais beaucoup de noms d'autres chasseurs de primes non bah voilà on sait jamais ouais non mais c'est vrai d'ailleurs faut savoir que comme vous voudrez faut savoir que là je regardais la question c'était marqué Z6PO et en fait Z6PO quand tu le prononces en anglais ça fait Z6PO et en fait c'est si tu prends c'est en anglais C3PO ça fait C3PO c'est juste qu'ils ont francisé le nom et Z6PO c'est la répliation française c'est une erreur de traduction c'est con surtout qu'ils la reprennent après dans le oui de toute façon dans l'épisode 4 il y a eu beaucoup de changements au niveau de la traduction au cours du film les noms changent des fois ils appellent le Wookie ils l'appellent le Chic Tabal oui qui était en fait je pense une erreur de traduction de Shumaka il parle aussi du Millennium Condor Millennium Condor ouais c'est vrai que la VF n'est pas terrible dans l'épisode la VF a beaucoup d'erreurs au niveau des noms comme ça au début ouais c'est un peu con parce que oui on parle de Millennium Condor et après c'est que le Faucon Millennium mais les premiers fois c'est étrange qu'il n'y a pas eu de quelle capacité est révélée par R2D2 dans les fonderies de Geonosis il y a des réacteurs au niveau des pieds ouais et ben quand j'étais gosse avec le petit R2D2 en Lego je mettais ses pattes inclinés à 45 degrés vers l'arrière je faisais comme si c'était des propulseurs quoi j'avais dit visionnaire ouais j'étais visionnaire de Star Wars alors ouais mais alors là il y a des questions des fois vas-y balance qui trait Chewbacca non c'est une autre question qui trait Chewbacca de stupide gros tas de peluches bah c'est pas Yann Solo non c'est qui déjà il y a un piège Z-SPO ouais bien on aurait pu croire que c'est parce que Leia le traite des carpettes ambulantes oui mais oui c'est quand il le trimballe dans le dos c'est quand il le trimballe sur le dos pendant ses dénuages du coup tout à fait non parce que Yann Solo quand même il en pense pas mal sur Chewbacca aussi ouais alors il y a quelques questions qui sont pas intéressantes ah bah forcément où vont être exécutés Obi-Wan Kenobi Amidala et Anakin dans l'épisode 2 dans l'arène de Géonosis vas-y pose des questions on va voir si je peux te coller c'est un petit extra pour le podcast on fera pas ça à chaque fois mais c'est juste histoire qu'on rigole un peu qui s'arrange pour tirer au travers des boucliers du navire amiral du génère Grevus pour obtenir l'accès à la baie d'accostage Anakin il fait même un tonneau par dessus le vaisseau d'Obi-Wan à ce moment là pour se mettre en position ouais ouais si pour se taper mais carrément quel flac doit contourner la première étoile de la mort avant de pouvoir faire feu sur la base rebelle la géante gazeuse de Endor de Yavin non de Yavin de Yavin d'ailleurs la lune sur laquelle est basée la base rebelle c'est son satellite Yavin 4 qui est également une lune forestière comme pour Endor d'après Luke quel personnage serait le seul espoir de l'alliance si jamais il ne devait revenir quoi ? d'après Luke ? ouais ah bah Leia c'est vrai qu'il y a des questions qui sont sympas mais quelle créature a réputation de broyer les bras de son adversaire lorsqu'il perd au jeu ah Wookie ! je te suggère une nouvelle stratégie laisse gagner le Wookie d'ailleurs concernant cette cette dernière petite allusion dans le jeu vidéo The Old Republic dans une des cantinas on peut croiser un un Wookie et un droïde à la même table voilà et d'ailleurs il me semble que le et le droïde n'a plus de bras le droïde n'a plus de bras et c'est une petite allusion donc à cette réplique que je trouve très très bien amnée qui se prépare pour la bataille en remarquant calmement chancelier Palpatine laissez un nurse son autre spécialité euh je sais même plus c'est Anakin ? non c'est Obi-Wan d'ailleurs c'est d'ailleurs que ce soit lui qui dit ça ouais ça serait plutôt d'après Yann qu'est-ce qui est moche à voir mais il y en a dans le ventre et c'est ce qui compte ah bah le Faucon Millenium ouais ou meurt Dark Vador bah dans l'étoile noire sur la seconde étoile de la mort alors la réponse est fausse ça pourrait être sur l'étoile de la mort ou sur la seconde étoile noire puisque la première étoile noire s'appelle étoile noire et que la deuxième étoile noire s'appelle étoile de la mort mais pas la seconde étoile de la mort il y en a pas si il y en a une troisième ça ferait beaucoup donc la première elle s'appelait juste étoile noire et la seconde ouais l'étoile de la mort mais je sais pas si c'est du coup une erreur de traduction c'est pas étonnant est-ce qu'ils l'ont appelé Death Star tout de suite ou parce que Black Star je pense qu'ils l'ont appelé Death Star tout de suite ouais et en fait ils ont mis étoile noire plutôt que étoile de la mort qui est vraiment ridicule en fait en français autant Death Star dans sa classe autant étoile de la mort ça fait un peu qu'il couloge ouais ouais mais ça passe bien de la mort qui te tue alors est-ce qu'on a beaucoup quel terme d'acquiescement est souvent utilisé par les druides de combat Roger Roger compris oh si il faut Roger Roger ou 5 sur 5 ah non ça c'est dans Lego Star Wars oh alors attends qui étaient les padawans de Yoda Kondoku mais de base ils ont tous été padawans oui mais alors c'est un peu spécifique est-ce que tu peux être padawan d'un maître ou apprenti en fait moi je fais une distinction entre apprenti où t'es un novice au temple et le padawan qui est l'apprenti qui suit un maître en mission alors je vais poser une question je ne suis je pense que la personne a fumé un pétard quand elle l'a écrit quel vecteur prend le chasseur TIE ou chasseur TIE de Dag Vador quand il approche du chasseur LX de Luke dans la tranchée de l'étoile de la mort franchement c'est impossible de trouver la réponse à cette question quel vecteur voilà .3 .3 .3 oui mais je pense que ça doit être genre une demi-secration dans le film il dit vecteur d'attaque .3 et puis c'est tout ouais mais ils sont allés chercher des questions super loin qui joue le conte de coup tiens ça c'est plus une question de son nom m'échappe totalement Christopher Lee qui joue aussi Saruman ouais il joue pas genre Dracula dans un film aussi si mais il a tourné énormément de films Christopher Lee masse films qui possède le faucon milium avant Yann Solo l'an de carré ouais c'est la classe qui prétend pas c'est qu'équivalent 6 millions de formes de communication c'est 3 PO vous êtes 6 PO selon la version alors là quel est le chef impérial dont l'uniforme porte un insigne à 12 barrettes de quoi ? quel est le chef impérial dont l'uniforme porte un insigne à 12 barrettes amiral de quoi ? oui mais son nom c'est Tarkin ah mais c'est même pas un amiral c'est le grand moeuf Tarkin en fait c'est le seul qui doit avoir 12 barrettes oui c'est le seul aussi qui n'hésite pas à renvoyer Vador dans ses 22 et c'est le seul que Vador supporte quand il le fait et là j'ai une question qui n'a pas de lieu d'être quelle est la planète qui sert de berceau à l'empire dans la menace fantôme dans la menace fantôme ouais mais en fait ils disent que c'est coruscante mais c'est une erreur parce que l'empire n'est pas formé dans coruscante bah oui il n'y a pas d'empire je pense qu'ils sont plantés dans le nom je pense que ça devait être dans ça devait être non pas dans la menace fantôme mais dans la revanche des sites puisque c'est là que c'est là que comment ça s'appelle qui découvre que de trancher la tête du quart du général griez-vous ce ne suffit pas à l'empêcher de combattre bah c'est c'est la réponse D c'est plus manqué de vie bon on va s'arrêter là pour on va s'arrêter là pour les questions on a fait 10 minutes de questions réponses là on gère plus ou moins ça dépend des questions donc donc voilà donc fin de cet épisode pour pour aujourd'hui on va dire fin de cet épisode sur la menace fantôme je pense que le prochain épisode va se concentrer sur ah non il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé mais j'en parle vite fait une fois que Anakin après la menace fantôme Anakin est devenu le padawan de Obi-Wan il faut une mission sur la planète Zonoma Seco retenez ce nom là je vous en reparlerai plus tard dans une bien plus tard dans les dans les podcasts mais Zonoma Seco ou Zonoma Secote en fonction de la prononciation a une très très grande importance dans l'univers étendu donc c'est la fin de ce podcast prochain épisode sera centré sur l'attaque des clones et la revanche des Sith avec un peu peut-être une partie gardée clone seras-tu parmi nous la prochaine fois ? bien je l'ignore ça dépendra de mon calendrier de ton calendrier bon on pourrait essayer de caler une date c'est sympa alors vous envoyez un par sms si vous voulez qu'ils reviennent et vous envoyez deux par sms si vous voulez qu'ils ne reviennent pas puis après vous envoyez avec qui vous voulez parce que de toute façon je ne peux pas les recevoir bon allez je vous souhaite une bonne soirée bonne journée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.